selon le site internet routeur tesla abandonnerait sa voiture électrique à 25000 dollars également je vous parle dans cette vidéo là de quoi je vous parle du robotaxi genre l'aulé hey ça va super bien mon roger ça va super bien qu'elle magazine routeur elle magazine le site internet routeur qui écrit un article puis on va aller voir ça ensemble sur le fait que tesla abandonne le projet de voiture électrique à bas prix dans le contexte de concurrence féroce en matière de véhicules électriques chinois fait que le routeur dans leur article qui parle que on va les voir ça ensemble il parle que le tesla a peur des chinois donc décidé d'abandonner ce qui est à mon avis quelque chose de complètement absurde mais voyez l'article est là il a été écrit quand le 5 avril dernier donc vendredi ça fait à peine deux jours et les grandes lignes de l'article je les entourer ici simplement c'est tesla la voiture la voiture tesla d'entrée de gamme ne sera pas construite disent trois sources à routeur fait que là ils ont trois sources c'est du solide tesla se concentra plutôt sur les taxis autonome selon des sources est ce que c'est les mêmes sources on le sait pas le changement de stratégie intervient alors que tesla fait face à la concurrence des fabricants chinois des voitures électriques dont byd router parle de ça parce que byd dans le dernier trimestre de 2023 ils ont vendu plus de véhicules que tesla pour la première fois dans le monde donc byd était devenu le grand champion le plus grand vendeur de voitures électriques au monde et tesla s'est repris malgré un trimestre de marde oui bravo bravo tesla et oui ils sont revenus premiers au dernier trimestre fait que là je vous lirai pas l'article mais gros c'est de la grosse fucking bouette pourquoi je vous dis ça et bien parce que il y a ilan plus tard qui est intervenu sur x.com mais regarde je vais aller vous montrer ça c'est tu ici c'est un petit peu plus loin c'est un petit peu plus loin il dit que c'était de la grosse bullshit que c'était pas vrai etc etc puis juste pour vous montrer si là vous voyez le petit le petit creux ici là ça c'est quand que router a annoncé que tesla a abandonné la voiture à 25000 $ donc la moyenne l'action tesla est passée de 160 tu as vu le montant ici là mettons je dirais 170 $ et une et un sou au plus creux à combien je l'ai tué 164 et 90 donc ça a planté quand même de 5 $ solide et à par la suite c'est revenu ça s'est replacé parce que elon musk il a tweeté sur le fait que c'était des mensonges mais j'ai également une vidéo sur le sujet qu'on va regarder et qu'on va écouter ensemble grâce à mon traducteur de champion j'espère sincèrement qu'il va se mettre à parler à l'anglais c'est à mi-chemin question qu'on trouve ça drôle un petit peu abigail d'olito nous rejoint maintenant pour en parler un peu plus vous pouvez le voir sur votre écran une grosse baisse il y a quelques heures dans ses actions suite à des rapports contradictoires sur la question de savoir si tesla abandonne sa stratégie vers un véhicule électrique moins cher c'est vraiment intéressant parce que reuters a publié un rapport une exclusivité en gros l'équivalent d'un scoop de bloomberg donc on peut supposer qu'ils veulent vraiment s'en tenir à dire que tesla a abandonné ses plans de voitures à bas prix en raison de la concurrence féroce des véhicules électriques chinois donc en gros trois sources disent qu'ils ne vont plus s'attaquer à la tesla à bas prix dont elon musk a parlé en 2000 ça se peut pas que ça soit vrai mais mettons que c'est vrai ça serait vraiment un move de merde de la part d'élan musk qui parle de cette voiture là 25 000 $ depuis très longtemps je sais que ça peut être long parfois du côté de tesla je pense qu'on fait juste penser au roadster la roadster la roadster pardon v2 c'est rendu que je parle comme le monde des vidéos mais oui la nouvelle roadster qui achève pas de pas arriver qui a été annoncée en 2017 mais tu sais c'est ça le but ultime de tesla c'est de fabriquer des voitures à bas prix c'est à 25 000 $ c'est ça le plan ultime depuis le début qu'ils vont plutôt se concentrer sur les taxis autonomes et que cela vient de la pression des véhicules électriques chinois des véhicules électriques chinois vont marcher mais elon musk sort ensuite sur twitter en disant que reuters ment encore oui parce que reuters c'est pas la professe la première fois qui bullshit à propos de tesla donc il en est toujours obligé de venir sur twitter sur x.com pour mentionner que non ça c'est pas vrai tu sais réaligner 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 le tir j'ai vraiment de la misère aujourd'hui réaligner le tir pardon pour pour récupérer pour récupérer pour pas que tout ça ça dégringole un peu comme on a vu dans les actions de tesla il dit ensuite que reuters est en train de mourir il fait ensuite des yeux écarquillés à l'idée des robotaxis donc je pense que c'est à voir est ce qu'un de ses tweets dit réellement s'ils abandonnent ou pas ce programme donc c'est intéressant donc reuters a publié une déclaration disant qu'il n'avait pas répondu et qu'il n'avait répondu à aucune des affirmations spécifiquement en dehors de ce genre de langage général donc juste une déclaration générale qu'il monte c'est mais ce n'a pas réellement aborder les problèmes spécifiques et il y en aura peut-être d'autres s'avenir mais c'est ça ça me fait rire tu sais je fais la traduction d'une vidéo d'à peu près c'est quoi c'est une minute une minute 30 puis il se trouve il se trouve à avoir à s'en aller en anglais pour les bénéfices on envisage une croissance à un chiffre élevé contre 30 ou 40 % il y a tout juste un an donc ils ont besoin de croissance ils ont besoin de cette tesla à bas prix c'est ça le gros problème ben oui c'est exactement ça ben tu sais c'est ça le problème c'est ça la solution plutôt tu sais c'est c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime d'écouter des émissions de télé de même ça on dirait qu'ils font exprès pour tout le temps utiliser langue négative tu sais moi je suis quelqu'un de positif dans la vie fait que eux autres disent c'est ça le problème non c'est ça la solution la solution pour tesla parce que c'est le but ultime c'est une solution c'est quelque chose de positif c'est d'apporter la voiture à 25 000 $ puis là ils vont vendre ça comme des petits pains chauds ok fait en gros c'est pas mal ça qui est arrivé et du même coup on peut passer à l'autre nouvelle parce que juste avant de passer à l'autre nouvelle je veux vous poser la question c'est est ce que vous croyez à ça que tesla va abandonner le véhicule à 25 000 $ on dit 25 000 on s'entend que ça va être 30 32 là mais quand même est ce que vous pensez ça mettez moi ça dans les commentaires juste en bas il a demandé ce que tu étais d'ailleurs que le robotaxi va être en ville donc va être présenté officiellement le 8 ou 2024 prochain j'ai un article sur le sujet donc voilà de drive tesla canada le robotaxi tesla sera dévoilé le 8 ou 2024 donc le pdg de tesla il a annoncé que la société dévoilerait sa conception des robotaxi basé sur une plateforme de véhicules de nouvelle génération quelque chose d'unique le 8 ou 2024 plus tôt dans la journée nous avons parlé d'un rapport de routeur selon lequel tesla comprend concentrer ses efforts sur le développement d'un robotaxi décidant de suspendre du moins pour le moment le projet de son modèle abordable à 25 000 $ alors que mosques a réfuté l'histoire affirmant dans un article sur x que routeur mentait quelques heures plus tard mosques s'est à nouveau précisé sur x pour annoncer que la société dévoileraient sa conception de robotaxi plus tard cet été donc il faut pas parce que il annonce le robotaxi que ça veut dire qu'il abandonne l'autre projet je pense que cela est rendu à un point dans la vie de cette entreprise là qui sont capables de rouler plus que deux projets de front fait que plus loin dans l'article juste ici quant à l'apparition du robotaxi il faudra attendre le 8 août et ça se répète toujours un petit peu l'année dernière mosques nous a nous a donné un indice affirmant que ce serait assez futuriste peu de temps après la biographie de water is action incluait une image de ce qui était sous titré comme un concept de robotaxi voir ci dessus et démontrant un design futuriste à deux portes sans volant une deuxième image du concepteur en chef franz von holsen debout devant un modèle du premier robotaxi correspondant au design au design du dessin a également été inclus dans le livre moi j'ai écouté l'audio book de ce livre là donc j'ai pas vu les images il y décrivent pas quand que le gru il parle en audio book donc on a l'image si que perso je traite pas sur ce genre de de modèle là mais c'est un robotaxi ça sera pas un véhicule pour ça sera pas le modèle 2 ici c'est bien un robotaxi donc on parle d'un deux places avec une valise pour mettre on voit en arrière là qu'on on peut mettre des valises tout ça c'est vraiment les balbutiements du robotaxi c'est sur la photo il n'y a rien de concret encore ça a l'air d'être des bouts de bois petit carton donc donc voilà ça s'en vient robotaxi moi j'ai vraiment hâte de voir la présentation de tout ça c'est sûr je vais faire une vidéo sur le sujet là on est rendu à boîte vocale check bien ça la boîte vocale la boîte vocale j'en ai pas j'ai pas de message j'ai mentionné dans ma dernière vidéo qu'il me reste un message je l'ai passé là j'ai pas personne qui me posez de questions commentaire racontez-moi une histoire vous avez deux minutes il ya deux minutes d'enregistrement ce qui est quand même assez long quand même tout ce que vous avez à faire super facile vous allez sur le triple w point mémo point fm barre oblique yann yann comme c'est écrit dans l'écran mais là je voulais dit pour ceux qui l'écoutent en version audio podcast parce que oui c'est merveilleux vidéo présentement vous écoutez est également disponible en podcast sous quelle plateforme yann sur toutes les bonnes plateformes sous quel nom sous le nom de l'autopilote parce que oui c'était le nom d'origine de mon podcast l'autopilote et j'ai décidé de garder le même nom pour poursuivre dans cette veine voilà c'était ma voix fm comment faire pour me laisser un message par la suite une fois que vous avez rentré cette adresse là dans votre téléphone vous appuyez sur start recording d'être là là vous vous enregistrez puis vous pouvez même vous réécouter après pour écouter votre belle voix votre belle voix douce et tendre voilà donc j'attends vos messages et c'est pas mal ça j'ai pas mal fait le tour c'était l'intention d'acheter une tesla vous pouvez utiliser un code de référencement d'un ami d'un parent autour de vous ça ça va vous donner des petits bonus à vous les petits bonus à lui aussi si jamais vous avez pas d'amis vous vivez d'un sous-sol avec votre mère que vous voulez vous acheter une tesla vous pouvez utiliser mon code il est juste en bas on le voit ici qui est également dans la description fait que fait que c'est tout voilà je te reste j'ai pas de message aujourd'hui là c'est le temps de c'est le temps de vous montrer des affaires je vais aller ici là parce que là on entend des fusées on fait un petit segment tweet de Elon Musk qui ont eu lieu cette semaine donc il a tweeté getting ready for flight 4 donc soyez prêt pour le vol numéro 4 du starship starship numéro 4 il s'en vient juste ici voyez ils ont fait des tests ils ont fait des static fire test ça ça veut dire qu'ils testent si les réacteurs fonctionnent bien s'il n'y a rien qui explose tout est sous contrôle c'est toujours beau à regarder moi j'ai hâte de voir le numéro 4 le vol numéro 4 ça a bien été quand même au vol numéro 3 puis moi ce que j'aime toujours c'est de voir aux nouvelles qui prennent plaisir à dire que Elon Musk s'est planté sur le dernier vol que ça a pas bien été puis mais ils comprennent pas que c'est des tests puis dans la vie il faut que tu te plantes pour être meilleur tu sais le meilleur le meilleur moi j'ai comme une petite phrase que j'aime dire souvent c'est les seules personnes qui font pas d'erreurs c'est ceux qui travaillent pas ça c'est ça que je disais au travail fait si tu travailles pas tu feras jamais d'erreurs fait qu'il faut que tu travailles dans la vie pour faire des erreurs pour être meilleur pour t'améliorer c'est exactement ce qu'ils font là ils en font des erreurs à tonne fait que ça j'ai vraiment hâte de voir ça et il va avoir lieu quand ce vol là bon on va enlever la musique ça sert à rien mais ça c'est le vol on a des images ici du vol numéro 3 du spaceship numéro 3 puis ça va être le mois prochain donc ça a été écrit le 4 avril ça veut dire que ça va être au mois de mai quand au mois de mai je sais pas ils en parlent pas encore probablement qu'ils vont avoir des tests des ajustements tout ça mais c'est quand même assez rapide c'est quand même assez rapide parce que là il y a quoi il y a je dirais il va avoir au maximum un mois et demi entre les deux vols parce que le premier vol premier vol pardon le starship numéro 3 il s'est envolé le 14 mars dernier fait que le pire scénario c'est qu'il s'envole le 31 mai parce qu'il dit que ça va partir le mois prochain puis là regarde j'avais checké un comparatif pour faire une course tu sais la course à l'espace d'apollo mais tu sais si on check le mettons les premiers la distance entre chacun des vols c'est oui ça fait la fabrication était plus complexe à l'époque mais quand même pour vous donner une idée mettons apollo 4 parce que je ne compterai pas apollo 1 là parce que ça a vraiment commencé apollo 4 parce qu'apollo 1 ils ont poigné en feu ils n'ont skipé une coupe après ça apollo 4 9 novembre 67 après ça ça l'a été à quoi six mois plus tard apollo 6 ensuite de ça d'avril à décembre apollo 8 c'est quand même long après ça un autre 4 mois entre apollo 8 et apollo 9 ensuite entre le 9 et le 10 on parle de quoi du mois de mars au mois de mai ça a quand même été rapide deux mois ça c'est parce que là ils sentaient la pression des russes puis il y avait beaucoup de rumeurs qui fait que les russes s'en allaient sur la lune c'était des campagnes de mensonges pour faire capoter les américains ensuite de ça apollo 10 le 18 mai 69 ça veut dire on parle de quoi c'est ça deux mois ici pardon ensuite de mai à juillet donc un autre deux mois c'est là qu'ils ont marché sur la lune apollo 11 après ça ils ont comme cela qu'un peu à poulies l'apollo 12 c'est arrivé au mois de novembre après ça apollo 13 au mois d'avril de l'année suivante après ça de avril avril il y a juste eu un vol en 70 après ça ça a été au 31 janvier 71 pour apollo 14 ainsi de suite fait que là je trouve que les tests sont quand même rapprochés je fais pas une compétition là je sais que c'est pour pantoute la même le même contexte et tout et tout mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que là ils sont capables des fabricants série ils savent c'est quoi le modèle de base après c'est qu'il reste des ajustements je pense de télémétrie les ordinateurs qu'il faut qu'ils ajustent parce que si vous n'avez pas vu starship 3 spoiler alert il s'est désintégré au retour dans l'atmosphère il s'en allait tout croche il avait perdu le contrôle mais ils ont appris beaucoup de ça ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup si vous voulez en recevoir plus des infos sur SpaceX je vais en passer à la fin de la vidéo juste me dire si vous aimez ça ou pas et dernier tweet qui m'a attiré l'attention je l'ai mis d'ailleurs sur mon X.com si jamais vous n'êtes pas abonné à ma page X.com je mets mes vidéos là dessus je mets des petits commentaires à gauche et à droite je l'avais mis à aller sur X.com facile à trouver Yann Florent donc voilà depuis qu'ils ont libéré la FSD à tout le monde ils ont déjà atteint 1 milliard de 1000 donc c'est beaucoup de kilomètres ça c'est encore plus parce que des 1000 c'est plus court que des kilomètres non c'est plus long je sais plus ta minute plus long en tout cas tu fais plus de kilomètres bref quand même 1 milliard de 1000 driven de 1000 conduits c'est extraordinaire vous voyez la courbe ici exponentielle qui a monté ça ça sert à quoi? ça sert à Tesla à ramasser une quantité incroyable d'informations pour pouvoir améliorer la prochaine version de la FSD encore une fois félicitations à l'équipe c'est vraiment le fun et qui qui n'en a pas profité dans votre gang qui n'a pas essayé la FSD mettez ça dans les commentaires en bas parce que moi tout je vais écrire dans mes propres commentaires parce que je ne l'ai pas la FSD parce que mon chat est encore au garage puis dans ma dernière vidéo je l'ai mentionné je pense il y a un cabochon mon chat au garage il y a un gars qui répare les véhicules qui répare mon véhicule puis lui il a vu qu'il y avait une mise à jour dans ma voiture il a fait le client va être content bon il fait la mise à jour pour lui il y a une affaire je vais mettre au place tu travailles dans un garage ok puis tu t'occupes de réparer les Tesla tu ne touches pas tu ne touches pas au bouton de mise à jour ça c'est non ça c'est à moi ça c'est mon cadeau à moi c'est moi qui déballe ça c'est pas à un inconnu à déballer mon cadeau là à cause de lui je suis en train de perdre une semaine de FSD gratuite je suis en tabarouette ah tabarouette hein fait que voilà c'est complet merci beaucoup d'avoir été là puis vous autres vous feriez quoi avec le cabochon qui a fait ma mise à jour maintenant c'est parce que j'y vais peut-être demain là on est Jean-Régis on est dimanche donc lundi peut-être ma voiture va être prête sinon mardi c'est quoi je fais je fais-tu une clé de bras je fais-tu une descente du coude casse la nuque je sais pas j'attends vos suggestions donc merci merci d'avoir été là merci de m'avoir subi pendant ces 19 minutes merci beaucoup merci aussi à mes patrons merci à mes membres youtube pour des vidéos exclusives de moi qui se pète le coude vous voulez voir des vidéos d'yannes qui se pète le coude vidéos exclusives patreon et membres youtube tout ce que ça prend c'est de vous abonner petit 2 piastres par mois c'est tout vous me voyez péter le coude c'est écœurant c'est un shadow je devrais faire un mime avec ça donc merci d'avoir été là on se voit d'une prochaine vidéo hey ciao la gang merci d'avoir regardé cette vidéo